Musique Le magazine Eau Féminin, c'est un nouveau magazine sur France Eau. À la tête de nous toutes, c'est Elisabeth Chungui, qui est une présentatrice franco-camerounaise, qui est très connue. Et nous, on est synchroniqueuses et on est parties en tant que baroudeuses avec nos sacs à dos aux quatre coins du monde. Donc, on est toutes issues d'un métissage franco-quelque chose. Moi, je suis franco-centrafricaine. Magali Anne, elle est franco-vietnamienne. Julie, elle est franco-colombienne. Maëva, elle, elle est de La Réunion et de Mayotte. Et il me manque Inde, qui est franco-tunisienne. Alors, elle, c'est un peu compliqué. Elle est franco-tunisienne, marocaine. Et un petit mélange comme ça, mais elle est dit Maghreb. Et on est toutes parties un petit peu à la recherche de notre autre origine. Et on a été à la rencontre de femmes exceptionnelles. Et comme le dit bien Inde, j'adore comment elle présente ça. Elle dit que ce sont des femmes qui font la révolution en bas de chez elles tous les jours. Voilà, donc on a ramené des portraits de femmes comme ça qui se battent. Des fois, ce sont des sujets très légers, des femmes qui font de l'artisanat. Mais ça reste quand même des combats de femmes dans un monde qui est plutôt masculin. Et voilà, elles essaient de s'en sortir. Ce sont des femmes qui s'investissent pour les enfants de la rue, des femmes qui font des orphelinats. Il y a vraiment de tout, des beaux sujets, des sujets très drôles, des sujets légers. Et voilà. Mettre en avant déjà mon pays, la République centrafricaine. Parce que moi, quand je dis que je suis centrafricaine, les gens me disent, « Ouais, c'est bon, je connais le monde. C'est où ? Quel pays en Centrafrique ? » Mais je dis, « Mais voilà, tu ne connais pas. » La Centrafrique, c'est un pays, la République centrafricaine, capitale Bangui. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire les repérages pour essayer de trouver quelles seraient nos destinations, on m'avait dit, « La Centrafrique, ce n'est pas très connue, ce n'est pas sûr qu'on y aille. » Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, ça n'a aucun sens si je ne fais pas cette émission et que je ne vais pas dans mon pays parce que les gens ne le connaissent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer, à connaître de chez moi. Et je suis très fière, en plus, de pouvoir montrer que c'est un pays calme. Même si, comme dans tous les pays, il y a des petits moments un peu difficiles. C'est un pays qui est relativement calme. Les gens sont très avenants, très sympathiques. C'est beau. Il y a une belle lumière. Je suis très fière de pouvoir montrer de beaux paysages et la population à travers des portraits de femmes. Alors, Riding Zone, c'est le magazine de la glisse et des sports extrêmes. Et à côté de ça aussi, dans chaque émission, on a des rubriques culture, musique et multimédia. Ce sont vraiment des milieux, des univers qui sont assez indissociables de l'univers des riders. Donc voilà, on part sur toutes les compétitions de surf, de skate, de parapente, de voltige, de parcours. Tous les sports extrêmes. Et c'est vraiment sensationnel. C'est vraiment le mot. Alors moi, j'étais très, très sportive. J'ai fait beaucoup de sport étant ado et tout, étant petite. J'ai fait de la natation, mais beaucoup en compétition. Natation, basket, athlétisme. J'ai fait du ping-pong même. J'ai fait de la pétanque en club. C'est quand même fou. Et j'ai vraiment touché à tous les sports. Et puis au fur et à mesure, avec le travail et tout, c'est vrai que ce n'est pas comme quand tu es à l'école où tu as le temps. Tu finis tes cours le soir, tu peux aller à ton club et le week-end aussi. Moi, j'ai un emploi du temps qui n'est pas du tout déterminé. Je peux bosser tous les week-ends. Je peux bosser toute la semaine. C'est assez difficile pour moi d'intégrer un club. Mais je suis quand même inscrite. Je fais du flamenco et de la capoeira. Donc j'y vais quand je peux. Mais sinon, oui, je suis très sportive. Je fais du skate. Je fais un peu de surf. Et voilà. Est-ce que c'est surprenant d'avoir une fille qui présente des sports et surtout les sports extrêmes ? C'est vrai que c'est rare. Mais je pense que le public aime bien. Et puis on est un petit peu, on est un petit lien comme ça pour le grand public. Moi, je pense être comme ça. C'est tous ceux qui ne sont pas forcément des fans ou des connaisseurs de sports extrêmes. Et qui aimeraient... Je suis le petit vecteur qui dit « Mais moi, je suis un peu comme toi. Je ne pratique pas tous ces sports-là. Je ne suis pas cassée de partout. Et voilà, je ne fais pas des tricks de malade. Mais j'adore ça. Viens voir avec moi comment ça se passe. C'est super. C'est impressionnant. Il y a toujours des paysages de dingue, que ce soit à la montagne ou à la mer. Ou alors dans le désert. Il y a toujours des trucs à voir qui sont super. Et puis tu ne peux pas rester sans admiration devant ces champions quand même qui savent qu'au péril de leur vie, tout peut arriver sur une compétition et tout. Moi, je suis très respectueuse. Donc je pense être un petit connecteur comme ça. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas dit « Rien à faire dans cet univers. Il faut que ce soit un garçon. » Même si c'est plutôt majoritairement masculin, je m'y sens bien. Je suis bien accueillie. Tout va bien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai fait une école d'acting qui s'appelle Pink Ballion à Paris. Donc je sais que j'aime ça. Je pense que j'ai une sensibilité. Maintenant, je manque cruellement de temps à l'heure actuelle pour faire des projets de télé, de cinéma. Mais ça peut arriver. Je sais qu'on m'approche. On parle de plus en plus de choses et tout. Et si un jour, les emplois du temps coïncident et que c'est un rôle qui ne dessert pas ma personnalité et peut-être mes valeurs et tout ça, je dirais volontiers, oui. De très, très belles rencontres. Rencontrer, je ne sais pas, c'est bête, Paco Rabanne. Tu vois, ma mère était mannequin. Elle a défilé pour Paco Rabanne. Et puis un jour, j'ai défilé pour lui. Mais il avait déjà arrêté sa marque. Enfin, Paco Rabanne, il n'y avait plus trop de défilés. Et il faisait une rétrospective sur ses collections. Et je faisais partie des mannequins. Et il ne devait pas être là. Enfin, il est venu pour les répétitions et tout. Et il est venu me parler. Donc ça, voilà, c'est une jolie anecdote qui est rigolote. Être mannequin, c'est génial. C'est une satisfaction. Ton image voyage dans le monde. Tu peux te retrouver à Istanbul, en Turquie. Je suis une star. Enfin, une star, c'est un grand mot. Mais je suis connue. Je me promène dans la rue. On me reconnaît parce que je suis le visage d'une marque. C'est un petit peu l'équivalent de H&M, tu vois. Et donc, voilà, les gens me reconnaissent. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont rigolos. Tu es dans un pays où tu ne connais personne. Et puis tout le monde est là. Ah, c'est la fille de la marque, machin et tout. C'est drôle. Ah oui, je dis tout. Enfin, depuis que je suis toute petite, en fait, je suis née. Tu sais, on a le premier vaccin qu'on fait aux enfants. Donc moi, on me l'a fait ici. Je suis née au Bénin et ça m'a fait une cicatrice. Ma soeur, elle, a même. On a une grosse cicatrice sur le bras. Et c'est l'Afrique à l'envers. Et depuis que je suis petite, je dis à mon père, je suis née pour retourner l'Afrique. Et donc, en grandissant, je me suis rendu compte que l'Afrique, c'était vaste. Que moi, je ne pourrais pas tout faire pour l'Afrique. Donc après, je me suis toujours dit, en tout cas, dans mon environnement, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Les Restos du Coeur, participer au Téléthon, ces trucs tout bêtes. Mais voilà, faire partie de toutes ces associations-là. Quand on me demande d'être ma reine ou de participer, je dis oui. Quand j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Ce sont des choses que je fais depuis, ce que je fais pour rigoler depuis que je suis petite. J'ai toujours piqué la caméra de mon papa et j'ai mis en scène mes amis. On faisait des spectacles de danse. J'écrivais des pièces de théâtre, on jouait au théâtre. Ça a vraiment été toujours une passion. J'ai toujours aimé la mise en scène, le spectacle, tout ça. Donc, pour moi, ça fait tout partie de la même chose. C'est génial parce que j'ai une personnalité. Je n'ai pas peur. D'habitude, je n'ai pas peur de parler à la caméra. Aujourd'hui, je suis troublée. Mais je suis plutôt à l'aise sur scène, devant les objectifs et tout ça. Je pense que le connecteur de tout ça, c'est le spectacle. Je résume tout ce que je fais à de l'animation. Je pense que je suis une animatrice, tout simplement, que ce soit une amatrice télé. Je pense qu'être mannequin, quand tu défiles sur un podium, ça reste une animation. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour regarder la collection. Mais c'est une animation, ça les occupe. C'est comme aller au cinéma. Voilà, le cinéma, c'est le théâtre. Pour moi, tout ça, ce sont des animations. C'est de l'art, mais voilà, le lien, c'est ça. C'est de l'animation, faire passer des messages ou bien changer les idées des gens. Non, je pense que j'ai déjà assez de choses. Je fais beaucoup de choses. Non, je pense approfondir tout ce que je fais. Voilà, continuer que mes émissions grandissent, que les gens se rendent compte que, voilà, Riding Zone, c'est vrai que c'est très communautaire, les sports extrêmes, mais c'est vraiment une émission qu'il ne faut pas manquer. Parce que c'est un beau rendez-vous de belles images, de sensations fortes. Et qu'on aime le sport ou qu'on ne l'aime pas, je pense qu'on peut vraiment s'y retrouver dedans. Au féminin, c'est un magazine de voyage extraordinaire, avec un nouveau regard sur le voyage, puisqu'on est des femmes, et qu'on a toutes un petit peu des engagements, on est toutes sensibles par rapport à plein de sujets. Et donc, voilà, je pense que ça vaut le coup aussi. Et tout ça, grandir au niveau de la télé, peut-être avoir des émissions télé qui me ressemblent de plus en plus, où je me sens de plus en plus à l'aise, où j'ai de plus en plus de responsabilités. Et puis, voilà, grandir dans le cinéma, grandir dans la mode. Voilà, je pense plutôt, il faut maintenant, j'ai des pieds un petit peu partout, et il faut que j'approfondisse tout ça. Si je commence encore à faire des nouvelles choses, ça va être dingue. Là, je vais être perdue. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire ? Moi, chaque chose est différente. Mais la mode, par exemple, moi, je pense que la mode, ce n'est pas un univers dans lequel on choisit de rentrer. Je pense que c'est plutôt la mode qui vient de chercher. Tous les castings sauvages, les choses comme ça. C'est plutôt un photographe qui te remarque, ou une attachée de presse, ou une directrice de casting, ou je ne sais pas, ou un booker. C'est plutôt les gens qui disent, tiens, elle, elle est complètement... Aujourd'hui, on a besoin d'une fille comme ça, et on vient de chercher. Si toi, tu te dis, tu te réveilles, parce que maman te dit tous les matins, t'es belle, ma fille, t'es belle, et tu te dis, ah ouais, tout, je peux trop être mannequin. Et les filles qui sont vraiment bornées, qui veulent faire que ça, ça, c'est un conseil que je donne, je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Je pense que tu peux être vraiment déçue. Parce que s'il n'y a personne derrière, qui est vraiment derrière toi, pour te dire, moi, je crois en toi, tu vas aller jusqu'au bout. Si tu es la seule à y croire, dans la mode, je pense que c'est un peu difficile. Maintenant, je ne veux pas briser de rêve, tout est possible. Voilà. Et voilà, mon mot, ça va être ça, tout est possible, tant qu'on y croit, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas croire que tous les gens qui réussissent dans la mode, dans le cinéma, dans la télé, sont des gens qui ont couché à droite et à gauche, et avec des producteurs et tout ça, c'est faux. Je pense que ça ne se passe pas comme ça. Soyez le plus positif possible dans la vie, il faut donner envie. J'ai un ami qui s'appelle Jean-François Nolore, on l'appelle Fon, il est journaliste sur RTL, je crois. Et il me dit toujours, tu n'es que le désir de l'autre. Et je crois que je finirai là-dessus en disant, il a tout à fait raison, dans ces univers-là, il faut que les gens te désirent. Il faut que ce soit le public qui te désire, il faut que ce soit les producteurs. Et si tu as une attitude qui donne envie, je pense qu'après, il faut savoir travailler, il faut avoir des qualités aussi, mais voilà, c'est ça, il faut donner envie aux autres. Ça va Coco ? Ça va Kiki. Ça va bien, merci. Soyez la bienvenue Tiga. Merci, enchantée. T'es impressionnée un peu ? Non, 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 je sais pas, attends, j'essaie. La police ! Mamie a déjà fait trois poissons, j'en suis même pas à la moitié de la mienne. J'ai été victime de le passage des seins et je lutte contre ça, donc je protège mes seins. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui pratiquent le foot ? En général, c'est très captivant. C'est ça. C'est vraiment pas facile, quoi. Merci. Et en plus, t'as du talent. On va couper ça au montage. On va couper ça au montage. Şimdi, wie on va pouvoir me mettre